et bien salut tout le monde c'est dakota j'espère que vous avez bien on se retrouve pour un tuto comment nettoyer son filtre à air à moindre coût il vous faudra un récipient avec de l'essence dedans 20 cm minimum voire plus si nécessaire un spray pour filtre à air trouver en magasin ou sur internet un bac pour nettoyer votre filtre à air donc petit grand peu importe bien sûr les outils adéquats pour démonter votre filtre à air donc voilà une fois que vous avez tous les outils adéquats pour démonter le filtre à air il faut s'occuper maintenant de démonter le filtre à air et puis après on passera au lavage donc nous voici devant la reju mrt pro et devant le carburant donc le filtre à air bien sûr pour ceux qui ne savent pas c'est ce qu'il ya aux carbures et du coup on va démonter ça pour ma part c'est juste là un tournevis plat pour démonter le collier donc voilà c'est dévisser pour l'enlever donc il ya juste à tenir le carburant et à tirer sur le filtre à air au niveau du joint qui est ici aussi vous y arrivez pas vous prenez votre tournevis ce que vous venez de prendre ou autre chose et vous allez faire des à coups au niveau d'ici oui à mon droit le filtre à air est enlevé je vous conseille de mettre un truc pour protéger l'entrée du filtre à air au cas où il y aura une merde qui tombe dedans mais voilà il ya si vous êtes dans un truc clos il n'y a pas de vent ça m'étonnerait que ça arrive après c'est préférable de le mettre moi je le mets pas pour pour la vidéo mais c'est préférable de mettre au moins chiffon un truc dedans donc une fois devant le plan de travail vous allez prendre les quelques centilitres d'essence que vous avez récolté ça vous coûtera que il ya peut-être allez 20 centimes ou 30 centimes d'essence là dedans et vous le versez donc vous mettez le filtre à air et vous le versez directement sur le filtre à air donc vous allez à mollo vous mettez pas tout d'un coup il y en a qui disent que l'essence c'est mauvais pour le filtre à air mais personnellement j'ai toujours fait ça j'ai jamais eu de souci surtout sur les bécanes de croce j'ai un problème vous versez au fur et à mesure voilà ok une fois que c'est tout vidé là c'est où on va devoir prendre ses mains et jouer avec donc là bien sûr ça vous le virez moi je l'ai pas vu vrai qu'on est là faudra malaxer et plongé reprendre l'essence qui est tombé au sol et recommencer a été récupéré à son maximum pendant le nettoyage donc vous pouvez voir les traces ça c'est encore l'essence qui a dessus c'est soit laisser sécher soit vous épongez encore donc moi ce que je vais faire c'est que je vais laisser sécher un peu je vois après s'il reste encore des traces de merde dessus sinon on va pouvoir appliquer la graisse pour pour filtre à air donc voilà voilà le filtre à air est nettoyé comme vous pouvez constater on a pu très très bien leur avoir donc l'essence travaille très bien et c'est à moindre coût voilà donc 20 centilitres d'essence ça vous coûte 30 centimes et c'est nickel juste après bien malaxer bien nettoyer bien sécher et ça y va c'est nickel l'étape de graisser le filtre à air pour qu'il soit plus étanche et qu'il attrape toutes les merdes possible voilà donc moi je conseille la à neuf elle est disponible chez 24 mx parce que elle n'est pas chère donc à moindre coût encore une fois donc pour appliquer bas tout simplement bas hop prenez votre filtre à air 20 cm de la projection vous secouez bien mettez au dessus et vous faites des gauches droites comme ça vous faites ça sur toute la surface du filtre à air voilà une fois que c'est fait juste à laisser sécher un peu donc encore à nouveau vous laissez sécher allez cinq six minutes cinq dix minutes et puis vous remontez et donc voilà le filtre à air est placé serré bien le collier donc pour un maximum d'étanchéité au niveau du joint ici en fait et voilà pour pas qu'il se barre aussi donc voilà tout beau tout propre le tuto est terminé maintenant je t'invite à liker ou à commenter pour me dire si ça t'a plu ou pas donc bien sûr d'autres tuto arrive pour moi j'ai pas ma caisse ultime heureusement longue histoire donc voilà voilà il y aura d'autres tuto voilà nettoyer un carburant comment monter un kit bon c'était dakota bonne soirée à vous les gars ciao